Salut les mecs, j'avais dit en rentrant de vacances que je n'étais pas enterré sous une montagne de carton puisque j'ai dirigé les envois de façon à ce qu'il n'arrive pas que je ne suis pas là, j'ai pas menti Quoi comment ça j'ai... Ah oui en plus vous ne voyez pas tout Ça va jusqu'au plafond Donc j'ai pas menti parce qu'en fait, oui les cartons n'étaient pas empilés chez moi, c'est quelqu'un qui les a pris pour moi Nous avons donc ici les 3 petits cochons épisode 4 3 petits cochons, 4 épisodes, mais ça peut quand même, il ne l'a jamais su compter, de toute façon c'est pas grave, c'est pas important, je m'en sors quand même Donc ça c'est petit cochon numéro 5, petit cochon numéro 4, petit cochon numéro 5 et petit cochon numéro 6 A savoir que petit cochon numéro 4 et petit cochon numéro 5 vont chez... J'ai oublié leur nom Mazette C'est pas grave Et numéro 6, je ne sais plus non plus Non c'est David et Julien, sachant que tonton David est le tonton qui nous prépare les machines pour les petits Enfin un des tonton qui nous aide après apparaît ça Est-ce qu'ils avaient les deux mouillaves qui sont maintenant derrière, que vous avez déjà vu sur une vidéo en derrière Ils se sont bien serré leur mouillave, c'est une taille un poil trop grand pour eux, ils préfèrent la taille en dessous, donc comme ils ont bien usé, ils se sont bien marrés avec, au mieux de les réviser, on a fait un deal Donc on partit avec deux Obao 8SC, avec tout l'équipement donc électronique, Arma, cerveau, radio, tout ça, ils seront montés là-dedans, ceux qui vont le faire, ils sont mécanos, ils savent ce qu'ils font Et le petit sixième est pour quelqu'un d'autre dont j'ai vraiment oublié le nom cette fois par contre Et là, nous avons avec HRC Distribution, ça c'est une boîte suisse qui a un siège en France aussi et en Allemagne aussi RC3D, donc RC3D, qui est donc la boutique de mon pote David à Winterthur Donc c'est pour les Suisses qui parlent, le Suisse allemand, le Suisse allémanique et je crois que ça sera un petit peu en Suisse italien Ils livrent aussi en Europe, après ça ne sera pas forcément avantageux au niveau tarif pour tout le monde Et avec une autre boutique, par contre là je vous laisserai le lien, je ne l'ai plus en tête là, je viens d'arriver des vacances Donc la boîte mail est prête à exploser et tout, j'ai communiqué rapidement en vacances avec un Français Qui va, pour se reconvertir, ouvre une petite boîte de RC en ligne, donc tu pourras commander du matériel Il n'y aura pas d'atelier physique, ça fera de la vente de matériel Il va vendre du Team Magic, 2-3 autres marques, encore je crois, Apsima, je vous dis peut-être des bêtises Il a laissé au Bitec, mais au Bitec il a laissé tomber parce que pas content avec les fournitures Et puis évidemment, des problèmes de garantie qui suivent C'est pas facile à gérer pour tout le monde Et c'est vite ennuie aussi quand t'as des clients qui reviennent pas contents, c'est dommage C'est pour ça que moi je me prends le temps Si un jour j'ouvre un truc, je ne vendrais que le matos que j'ai testé et dont je suis satisfait Tout simplement, toutes marques confondues J'irais pas me lancer dans cette marque, cette marque Tu vois là j'ai tous les modèles Team Magic Si je devais vendre du truc, je vendrais pas tous les modèles Team Magic Si je vendrais du Apsima, je vendrais pas tous les Apsima Si c'était du Obao, je vendrais pas tous les Obao Quoque, si, je suis Obao, c'est bon Hongnor aussi, ça va très bien Enfin, il y a plein de marques où tout va bien Vous aurez donc l'unboxing du E6-3HX Là vous allez me dire, mais tu l'avais déjà fait il y a 4 ou 5 ans C'était le 4S, donc avec les gros pneus tout mous C'est des pneus qu'on peut monter sur un soumis pour capailliter Sachant que le 4S n'avait pas de diffes centrales Et un moteur qui consommait énormément de courant Ça, c'est la version 6S Tout dernier modèle avec les nouveaux pneus dessus Bon, évidemment, j'avais le E6-3B et S Et j'ai ici le Génération 5 Le 4, il est passé à la trappe, on sait pas où il est passé En plus, ça s'appelle 5, 5 Génération et pas Génération 5 Donc, full option, il a un tas de trucs en plus Sans problème, du coup, c'est son poids 4,980 kg Et ça, je peux vous dire Que c'est non équipé Ce machin Déjà, le BS était très lourd Parce qu'ils ont mis des cardons surdimensionnés Des axes de cardons surdimensionnés Des noix surdimensionnés Qu'il n'y avait pas besoin Puisque la transmission normale du 4S Juste avec l'option diff centrale Faisait parfaitement le boulot C'est un poil plus court qu'un Erevo, par exemple Vous le verrez, puisque j'ai un Erevo là Je pourrais vous les mettre côte à côte Point de vue gabarit C'est un poil plus long qu'un Outcast C'est un peu entre les deux Le Outcast, moi, je le trouve trop court et trop large Là, on est sur une optique bien plus sympathique Personnellement, je trouve C'est mon avis Ça m'engage que moi Évidemment Et... Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont modifié certaines choses Dont on parlera dans la vidéo Et avec la masse de l'engin Personnellement, j'ai bien envie Parce qu'en 6S, ils consommaient énormément de courant, ce bestiaux-là J'ai bien envie d'y mettre 8, mais pas Vraiment pas pour aller plus vite que du 6 Je dirais, moi, un bon petit 75 me suffira là 75-80 Par contre, donc avec un moteur faible kv 1200, 1300, 1400 kv en 8S Avec toujours les Gen-Size Bashing Superlight Qui font vraiment que 400 grammes de pièces Donc on aura à peine On sera à peine plus lourd que du 6S 5000 On aura quand même beaucoup plus d'autonomie Mais si tu compares à du 6S 7 ou 8000 On sera quasiment au même poids Évidemment, il faut un vario un peu plus grossi, un peu plus lourd Mais genre Quand il sera équipé, on va arriver dans les 6 kilos par là Pour le bestiaux, c'est comme pour le Hyper MT Sport Plus 2 Ou le Sun Reaper C'est des poids après, entre 6 et 7 kilos Où ça devient juste pour du 6S 6-6 kilos, ça passe encore après au-delà Ça devient vraiment très très gourmand Surtout sur les engins avec des gros pneumatiques On a le Team Magic 7 4S Ici, le 6S n'est pas encore arrivé Il est en cours de route, il va arriver Parce que je voulais montrer les différences entre les deux Moi, personnellement, je pensais que le 4S était basé sur le B8ER Donc, chassé plus court Mais non On a bien le même antraxe entre le 4S et le 6S On a par contre une autre cage Moi, je préfère cette cage Pas dans ses couleurs Vous verrez, moi j'ai pris une autre couleur Qui est beaucoup plus belle à mon goût On verra ce qu'ils ont mis Niveau motorisation Parce que les anciens moteurs Sur le 4S du E6 3HX Le 2500 KV Je ne l'aime pas du tout Il est très très gourmand C'est un 40 par 76 boules RC Donc, faible qualité Extrêmement gourmand Donc, on verra ce qu'ils nous ont mis dedans maintenant Là, c'est moi qui vais équiper de toute façon Ils ont changé les cerveaux Alors, on a des nouveaux cerveaux 16 kilos Les anciens étaient des HRC Distribution C'était des vieux Pas les GX Des Power HD Qui n'étaient pas super fiables Obitec ont fait les frais aussi De ces cerveaux peu fiables Maintenant, on va voir ce qu'ils ont mis dedans Si c'est simplement une mise à jour C'est une même base Puisque dans le HX Il y avait quand même le cerveau 15 kilos Waterproof Savox Donc, est-ce que c'est du Savox ? Est-ce que c'est du Power HD ? Est-ce que c'est du GX ? On verra ce qu'il y a dedans On enlèvera la corbe Pour voir si c'est bien Les pignons en laiton qu'il y a dedans Ou les pignons en acier A voir Celui-ci sera équipé du même cerveau Forcément Au niveau des moteurs aussi On va voir la taille qu'il y a dedans C'est aussi un moteur K13 Donc avec beaucoup de KV Engin quand même relativement lourd Avec beaucoup de KV Moi, je ne suis pas pour On verra ce qu'il en est Donc, si c'est S'il y aura le même moteur qu'il y a là-dedans A savoir que c'est un 2050 KV On verra aussi la construction de ces moteurs Les Vario là-dedans Sont tous des Obi-Win Bride et à 5 fonctions Dans le 4S, c'est le 100A Donc c'est la taille du Vario Quick Run 6S Mais en 100A Du coup, quasi increvable le machin Si on ne le force pas trop sur le pignon Si il force sur le pignon, tu vas le fuir Moi, j'aurais mieux vu le VPS C8 là-dedans 120A Plus léger, plus compact Et qui encaisse un peu plus Mais bon, c'est comme ça Il doit être moins cher pour le fabricant Donc il en profite Personnellement, je pense fortement sortir ce moteur de là Et en mettre un autre Et mettre ce moteur-là dans un engin plus léger Là, on a le Team Magic B8 ER C'est la boîte de l'ancien Ils ont juste rajouté un scotch dessus Et sur le côté Pour dire que c'est la nouvelle version Nouveau moteur de 1250 kV D'une autre fabrication Là aussi, on va voir ce que c'est Ça m'intrigue Ce Carter avec 6 boulons l'avant C'est pas du Obi-Win C'est... Bon, certainement pas du Castle, c'est clair Est-ce que c'est du SkyRC ? Parce que Google ne fait pas ça non plus On va voir Et d'ailleurs, on verra aussi lequel est là-dedans On verra ça quand on la revient Et le petit E5 HX Donc ARTR C'est-à-dire le petit roller Full option Qu'il faut équiper par soi-même Donc la miniature de celui-ci On en avait en main grâce à des abonnés Mais ça fait longtemps que j'avais envie de le prendre en oeuvre Quand même, il est petit C'est à 1 dixième Mais il faut lui laisser qu'il est super méga stable Et c'est un peu dommage Sur la version ARTR aussi Pas de diff centrale Sur la version brochette Non HX C'est-à-dire Les trucs avec la cabine pick-up T'as même pas de diff dedans Ça on a pu découvrir grâce à un tonton On a les engins ici Qu'on équipera aussi d'ailleurs Quand j'aurai fini tout ça Je verrai avec un cercet Pour avoir une petite remise sur les différentiels Pour refaire les voitures pour les petits S'il vous plaît, un cercet Ouais, dans le sens du poil C'est quand même sympa parce que c'est pour les petits Je veux bien brosser les fabricants Les distributeurs dans le sens du poil Quand c'est pour faire des cadeaux pour les enfants Donc tout ça, ça arrive Ça sera en plusieurs langues Il y aura les unboxing Il y aura l'accessibilité mécanique Le démontage Il y aura un peu d'histoire sur le véhicule Puisque H-T-Magic C'est une marque que je suis depuis le début Pas de la marque Mais du trooper Il s'appelait le trooper au départ Qui était distribué aussi par Robitronic Qui est une boîte autrichienne Qui se bouge aussi à ce niveau-là Niveau électronique Cerveau Combo Vente de véhicules aussi Il y a pas mal de choses là-bas pour Robitronic Le kit d'if central est dispo Chez Robitronic Pour 100 euros Vous payez 101 dollars Chez Robitronic Plus Les frais de port Plus La douane Si vous tombez dessus Chez Robitronic 110 C'est génial Franchement C'est quelqu'un qui se donne énormément de mal Pour faire bouger les choses Aussi Tout comme Vartel par exemple Pour que les prix Puissent descendre un petit peu quand même Parce qu'il pourrait faire des marges plus grosses Et Il préfère tirer un peu vers le bas Parce qu'il aime la RC Tout comme M. Engelen De chez Coral Voilà Donc les deux petits cochons 4 et 5 Vous ne les verrez pas Puisque Ce sont des mécanos Qui vont s'en occuper eux-mêmes Vous les verrez finis Vous les verrez en train de rouler Pour ceux qui ont un doute Chris Pourra témoigner sur la vidéo Qu'il a son ST8 chez lui Paf aussi Et JMD aussi Et pourtant Il y a bien ici 3 ST8 de plus Pareil pour les pièces On a vu dans la vidéo de l'autre jour De retour de congé Et les pièces sont disponibles De plus en plus Ça revient Ça revient Pas en France Autour C'est toujours un peu marrant Mais chez CMD distribution Il ne se passe rien à ce niveau-là On peut avoir les pièces Chialis Sur Ebay En Allemagne Voilà Tout ça ça arrive Tous ceux qui ont ces véhicules Qui ont des avis à donner Donnez-les Si vous avez les véhicules Vous avez testé J'aimerais savoir Ce qui ne vous plaît pas Sur ces véhicules Ce qui vous est arrivé Les points faibles Que vous avez constaté Pour qu'on puisse voir Si plusieurs personnes Ont le même point faible C'est qu'il y a bien Un point faible sur la machine Le vendeur M'a prévenu Là-dessus Il a plusieurs clients Qui sont revenus Parce que c'est le 6S Avec des soucis De diff central Ils ont laissé Bien sûr Ils n'ont pas ouvert la machine Ils ont laissé Comme elle est livrée d'origine Je ne sais pas C'est de la graisse Ou de l'huile dedans On verra ça Au moment du unboxing Et ils ont fait fondre Les diff central Parce qu'ils ont trop mouliné Après c'est quelque chose Qui m'arrive rarement Dans ce cas-là Surtout sur un buggy Puisqu'on a quand même Des pneus fins On a moins de grippe Parce que j'aime rouler Avec des huiles épaises Si tu mets de l'huile épaisse Dans un diff Il va mouliner moins Il va tourner moins Forcément l'usure sera moindre Les pressions sont plus élevées Par contre Donc Il est pour et des comptes A voir ce qui se passe Là-dedans On verra la taille des diff Des diffs d'une autre marque Comme OBAO par exemple Ou est-ce que ces diffs Auraient une dimension Relativement étroite Comme ce serait le cas Chez Arma Et on pourrait utiliser Ces diffs chez Arma D'ailleurs à ce sujet J'attends avec impatience Le UXB Pour voir ce qu'il en est Au niveau de ces nouveaux diffs Au niveau des sorties de noix C'est plus solide Et où est-ce qu'on va pouvoir Fourrer ces diffs partout Plein de choses Plein de choses Plein de choses Qui approchent C'est pour ça que je vous ai dit Je n'ai plus le temps Je vais répondre toujours Au commentaire dans les vidéos Je vais répondre moins Au mail Surtout pour les questions C'est très important Les mecs De cibler un petit peu Quand même Les mails En priorité Je dépanne les gens Ensuite Je laisse de côté Les mails Pour me demander La référence D'une pauvre petite pièce Traxas Alors qu'il suffit De charger la notice Sur le 6 Traxas Ceci Traxas C'est de trouver la référence Ce genre de choses Des choses qu'on a Dites à répétition Dans les vidéos Je ne vais pas les répéter 150 000 250 une fois Je vais me faire un petit classement Des choses qui sont importantes Bien sûr C'est mon point de vue Ce sera important pour moi Que je trouve D'épanner telle ou telle personne Et c'est tombé Les gens qui me disent Ouais Envoie moi ce moteur J'ai vu que tu l'as Tu vois T'es une grande chaîne RC T'as trop d'argent Tu peux m'offrir Tu peux m'offrir ci ou ça Là on va les laisser de côté Forcément On est en août 2021 Dans la vraie vie Et cette chaîne On n'a toujours pas acheté d'avos Je dis ça je dirais Salut He 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 he